Alice Moine partage son temps entre l'écriture de textes littéraires et le montage de films. Après une formation scientifique, elle intègre l'atelier scénario de la FEMIS à Paris. Elle est l'auteur d'un roman choral, Faits divers, D'apostrophe H-I-V-E-R, publié chez Quairo en 2015, d'un thriller psychologique, La femme de dos, publié chez Serge Savran en 2018, ainsi que deux romans de l'intime, Les fluides, Belle fonds en 2020, et le tout dernier, Les belles plantes, publié tout récemment chez Plomb en 2021. Son prochain roman, Mère nature, abordera le thème de la médicalisation des naissances en France dans une veine éco-féministe. Et ce sera publié à nouveau par Plomb en janvier 2023 pour la rentrée du début d'année. J'ajouterai qu'Alice a réalisé récemment son premier court-métrage et qu'elle travaille sur l'adaptation cinématographique de son roman Les fluides. Je vais vous lire le premier chapitre des belles plantes. Alors, je ne vais pas nécessairement vous dire de quoi il parle, parce que je trouve que le premier chapitre, c'est une belle mise en bouche. Et voilà, je vais vous compter ces tout premiers mots, donc de cette première partie qui s'appelle « Le plat pays ». Tu t'appelles Luna, tu es née sept minutes après moi. Rapporter à toute une vie, ça ne compte presque pas. Les gens de chez nous disaient que j'étais l'aînée. J'ai pris le rôle qu'on m'avait attribué. Ce truc me suit depuis des années, alors même que je ne reviens jamais. Alors même que tu ne comptes plus pour moi. Chez nous, c'était un pays trop plat. Petite, je m'y sentais chez moi. J'y étais née, j'étais de là. Tu y étais toujours à côté de moi. À l'école, à l'étude, sur la grande table au relais, on se plaçait tout près. Quand on pouffait de rire, on nous disait « filez dehors ». On était deux corps dans un seul esprit. Quand notre mère est partie, toi aussi tu as rêvé de fuir le plat pays. Tu ne parlais que de ça. La nuit, dans notre chambre, avant que tu élises domicile au grenier, tu me bourrais le crâne pour que je pense comme toi. Tu disais que toutes les deux, on ne ferait pas de vieux eaux par ici. Que tout il faut, c'était le néant. C'était l'ennui. Les bernaches, les héros pourprès, les martins pêcheurs des marais. À présent, tu t'en foutais. Tu disais qu'on irait voir ailleurs comment ça fait. Tu rêvais d'un autre chez toi auquel on n'appartenait pas. L'autre pays d'où venait maman. Loin là-bas, dans les Pyrénées. Un pays où on n'est plus jamais retourné après. Après, c'était maman. C'est au tour de ça que tu as commencé à t'agiter. À tout il faut, les rails devant l'ancienne gare qui nous servait de maison t'aimantée. Tu te postais juste au-dessus des traverses pour regarder vers le sud, en direction de ce pays de gouffres, de failles et de méandres où on pouvait se perdre sous la terre. Tu ne pensais qu'à fuir notre pays trop lisse, comme tu disais, celui dans lequel on était nés pourtant. Un pays où tu avais aimé à mes côtés avant que noircisse tes pensées. Une fois par jour, les trains passaient sur la voie ferrée devant notre maison. Des trains qui transportaient des bêtes ou des choses, et parfois des gens. Moi, je te tenais par la main tandis que tu te penchais au-dessus du ballast. Je serrais si fort ta paume qu'elle en devenait bleue. Toi, tu n'avais jamais peur du train, du bruit qu'il faisait, du souffle qu'il crachait, du sable, des papiers et des feuilles mortes qu'il soulevait sur son sillage. Tu te penchais si près de la voie que le conducteur faisait teinter son avertisseur dans la ligne droite, deux notes bien distinctes qui faisaient vibrer la membrane de nos tympans longtemps après son passage. Ça disait de s'écarter. Ça disait que la vie est précieuse et qu'on ne joue pas à la risquer. Ça disait de faire des choses de filles de notre âge, de rire, de jouer, d'apprendre à l'école pour devenir quelqu'un. Ça disait d'aimer, et qu'aimer c'est aussi prendre soin de soi. Mais toi, tu n'écoutais pas. Et moi, chaque jour, j'avais un peu plus peur pour toi. Quand le dernier wagon nous dépassait, tu lâchais ma main pour aller se recoiffer dans le miroir derrière le comptoir, comme si de rien n'était. Mon pouce calmait, mais pas mes peurs. Peur que mes caillasses aux arêtes vives te heurtent les bolets. Peurs qu'à force de battre si près de ce monstre de fer, ton cœur explose alors que le mien aussi était mis en danger. Peur de tes élans que je ne comprenais pas, que j'enviais parfois, et de toute cette vie qui débordait de toi. Des peurs que je gardais pour moi, qui m'auraient écouté. Parfois, je me demandais si tu avais toujours été ainsi, à dormir si peu, à parler si fort. Parfois, j'avais l'impression que depuis l'accident de maman, en toi, tout avait changé, tandis que moi, j'étais presque la même. Du temps où maman, vêtue de sa blouse à carreaux, empilait encore les assiettes sales sur la table à roulettes, j'imaginais que les adultes seraient toujours là pour prendre soin de nous, que quoi qu'il arrive, ils pourraient veiller sur toi, même si c'était moi qui étais toujours à tes côtés, moi qui m'occupais de toi, moi qui calmais tes humeurs fougueuses, moi qui profitais de ta joie solaire et de tes colères, moi qui devinais tes pensées, moi qui étais un peu ta mère. J'avais seulement sept minutes de plus que toi. Petites, on nous prenait pour les mêmes. Quand on franchissait le carrefour à vélo, les gens de tout y faut se retournaient en lançant « Tiens, voilà les deux mortes ! » Et toi, tu ne les regardais pas. À cheval sur les principes, tu disais que « Les mortes, on leur doit le respect. » On n'avait pas dix ans et pourtant tu parlais tout le temps de respect. Et puis tu te foutais bien de tout ce que ces bedonnants en veste kaki pouvaient bien penser de nos singularités. Pour eux, on était des sorcières. Nos teintes diaphanes et nos cheveux à crône faisaient jaser. Et nos yeux de reptiles guettant prudemment le danger. Nos paupières un peu lourdes, à demi fermées, avec ces pupilles marrons tirant vers le ronger. C'est pour ça qu'on nous appelait les zombies. Tiens, voilà les zombies, lançaient les routiers. On lisait dans leurs yeux la peur de l'étrange. Certains clients prétendaient qu'on était albinos alors qu'en vrai, on était simplement différentes. Pour eux, nous étions l'œuvre d'une fée. Pour d'autres, un mauvais présage. On ne ressemblait à personne du coin, sauf peut-être à maman qui souffrait de ses bavardages, elle qui aurait tant aimé rester dans l'ombre de sa vallée. Avec son physique à part, elle ressemblait à ses plantes déracinées, condamnées à pousser hors sol. Toi, tu étais encore trop jeune pour l'exprimer, mais dans tes yeux, il y avait comme un feu qui brûlait. Un feu qui ne risquait pas de s'éteindre et ça, tout le monde chez nous devait bien l'avoir remarqué. Tout le monde, sauf moi. Debout sur tes pédales, sans te retourner, tu leur criais même pas peur la morte. Et moi, j'accélérais, gênais de sentir leur regard sous leur bob ricard. Ces types, on les connaissait tous. Pas un d'entre eux ne ratait une occasion de venir au relais. Des gars qui vivaient dans le coin ou des routiers qui s'accordaient une halte sur leur trajet. Jusqu'à tard, après dîner, papa leur servait des canons à ceux qui restaient dormir dans leur camion sur le tard plein tout près. Ça durait bien au-delà de leur autoriser. Mais qui s'en serait soucié puisque ceux de la marée chaussée finissaient toujours les derniers ? C'est comme ça qu'on appelait la police à tout y faut. La marée chaussée. Un mot qui date de la guerre de cent ans. De toute façon, ici, tout datait. Nous, on ne datait pas. On était des fleurs, des poèmes même. C'est maman qui le disait. Avant. Des jeux d'enfants, on en avait des tonnes. Comme ceux des cailloux qu'on balançait sur les voies, à qui ricocheraient le mieux sur les traverses de bois. Au passage du train, tu aimais citer les noms des locomotives. Tu avais tout appris dans le magazine la revue du chemin de fer qui traînait au relais. Sous la couverture, le conducteur agitait la main avec en arrière-plan l'image d'une petite maison dans la prairie, semblable à la nôtre. Mais notre petite maison dans la prairie n'était pas au sommet d'une colline. Au contraire, elle était plantée dans un plat pays. Un pays si plat qu'on pouvait y tracer des voies de chemin de fer sans un seul tunnel et sans un seul pont, sauf celui où maman avait perdu la vie. Un pont inutile qu'on avait construit là, trop tôt, alors que la bifurcation n'était même pas votée. Nous, on n'aimait pas ça les ponts des charentes qui n'auraient jamais dû exister. Pas plus que les petites filles qui se noient dans les Pyrénées. Tout ce malheur dans lequel on a baigné sans s'en rendre compte alors qu'on croyait que la vie c'était des gars aux bottes crottées qui levaient le coude à la nuit tombée, des chasseurs avec des canards morts plein les coffres, des routiers qui trimbalaient sur leurs bâches des palettes de pâte à tartiner, des mamans qui épluchaient des pommes de terre en écoutant un RMC. Si nous étions encore proches, j'aimerais te poser une question, une seule. Combien de kilos de pommes de terre a bien pu éplucher maman ? Tu aurais une idée ? Je ne te demande pas la lune, juste un chiffre grossier. Cent, mille ou plus ? Pas la peine d'interroger Yann, il ne répondra jamais. Cette époque est si loin de moi maintenant. Moi, Stella Morte, 37 ans éminents, face porcelaine et allure filiforme, camouflée dans mes flusques noires, une vie, un métier, un bel atelier dans le centre de Bordeaux, presque un mari, des gens qui payent cher les œuvres que je crée. Des articles dans la presse spécialisée, pas une star tout de même, il ne faudrait pas exagérer, mais une artiste qui vit de son art, reconnu dans son domaine bien au-delà des frontières, invité d'honneur d'une biennale internationale à la fin de l'été, épaulée par un galeriste qui pèse sur le marché, s'offrant le luxe d'un assistant plus que dévoué. Je suis devenue quelqu'un, une femme mariée qui ne parle à personne des histoires de tout y faut, ni du relais, ni de l'école, ni du collège, ni du passage à niveau auprès du pont abandonné, qui n'en parle ni à son mari qu'elle ne voit presque jamais, ni aux enfants qu'elle n'a jamais eus. De notre plat pays, il ne reste que des wagons de souvenirs incomplets que ma mémoire prend un malin plaisir à effacer. Une artiste, tu te rends compte ? Là où tu vis, est-ce que tu le sais ? Est-ce qu'un jour, tu es tombé sur un article de presse qui te parlait de moi, de ce que je fais ? Jamais chez nous, personne ne se serait intéressé aux céramiques que je crée, et pourtant, c'est bien de ce monde-là que j'ai tiré le terreau de mon art. C'est de ça dont j'ai accouché, des trains qui passaient une fois par jour devant le relais et de ta main dans la mienne qui ne fallait pas lâcher. Donc c'est l'histoire de deux sœurs et je tiens quand même à préciser qu'on va découvrir petit à petit que cette luna sur les traces de laquelle Stella va se lancer est atteinte de bipolarité. Donc c'est vraiment deux sœurs unies, jumelles, que la vie a séparé. Alors j'ai envie de vous lire un extrait de mon troisième roman. Un roman qui va nous plonger dans une piscine municipale avec Julie et Charlotte, sa fille de 7 ans. Tout ce qui vient de précéder ne tend que vers un seul but, un bain. Un bain dans la foule du premier samedi des vacances scolaires dans un quartier populaire de Paris dont les habitants ont rarement le loisir de s'échapper. Un bain de promiscuité dans lequel inévitablement les peaux se touchent sans le vouloir. Un pied heurte une hanche, un avant-bras propulse une main, un ventre effleure une cuisse. Un contact. Chaque fois que Charlotte pénètre dans ce temple aquatique, une joie immense l'envahit. Peu importe le vacarme, les enfants qui s'éclaboussent sous l'eau trop froide quand on s'immerge jusqu'au nombril, dès la première seconde où elle étend ses bras sous la surface liquide, un bonheur intense la submerge. Il suffit de se laisser porter au gré des courants, flotter, jouer, faire l'enfant. Viens voir ma surprise. Quelle surprise ! Sur le ventre, sur le dos, Charlotte mouline et bat les pieds pour garder la tête hors de l'eau. Un ballon atterrit sur son épaule droite, elle sursaute au premier coup de siffler. En reprenant son souffle, Charlotte observe les maîtres nageurs reconnaissables à leur tee-shirt rouge. L'un d'eux se tient sur la margelle, les mains sur les hanches et l'air pas commode. Sa silhouette se détache sur les nombreux panneaux d'avertissement arrimés aux parois de verre que Charlotte déchiffre en marmonnant. C'est nul ici, il y a tout qui est interdit. Charlotte Maugré et Julie ne voient que ça, tous ces interdits que le public transgresse. On ne doit pas sauter, on ne doit pas courir, on ne doit pas faire d'apnée, on ne doit pas plonger, ne pas porter de caleçon, ne pas jouer au ballon, on ne doit pas. Les injonctions s'additionnent, les unes aux autres, comme des couches de sédimentation au fil du temps. Chaque nouvel interdit affaiblit la force du message global, ce qui explique en partie la désobéissance généralisée et l'air sévère des gardiens du temple. Il y a quelque chose de carcéral sous cette verrière. Le ciel est à portée de main et pourtant l'enfermement est tangible. Les maîtres nageurs prennent des airs de maton, les baigneurs subissent leur réprimande, les plongeurs les plus espiègles attendent que l'ennemi ait détourné les yeux pour commettre une bombe rebelle. Ils s'interpellent d'un bout à l'autre du bassin et l'écho de leurs propos incompréhensibles s'intensifie à chaque rebond. À sommet de bruit, les matons désignent coupables. C'est la soumission ou l'exclusion. On ne s'amuse pas toujours dans le bassin qualifié de ludique. Julie inspire. L'eau et la bulle de verre, tous les ingrédients de son cauchemar sont là. Mais ce n'est pas le moment de penser à ça. Pas ici, pas maintenant. Jusqu'en Charlotte l'attend. Julie expire, une main sur le ventre pour expulser hors d'elle tout le fiel de ses pensées qui sitèrent. Charlotte s'éloigne du bord pour fuir la silhouette massive qui brandit deux bouées passablement gonflées. Charlotte, tes brassards ! Mais Charlotte est déjà loin. Dès qu'elle n'a plus pied, elle s'élance à la surface de l'eau. Elle pousse des petits cris de joie, fière d'avoir conservé son secret pendant tout ce temps. Elle n'a que sept ans et elle sait nager. Charlotte revient. Julie n'a pas le temps de réaliser. Là où il n'y a que prouesse, elle ne voit que danger. Elle s'élance à sa rescousse, plonge dans le bassin et repêche le petit bonnet rouge avant qu'il disparaisse sous l'eau. Mais lâche-moi ! Charlotte lui échappe à nouveau. Ça va, ma puce, tu m'as fait si peur. Mais c'est toi qui fais peur. Sur le visage de l'enfant, Julie lit tout autre chose. Ce n'est pas la peur qu'elle inspire, mais le chagrin. Ce qu'il fallait admirer a été ignoré. Il faudrait rembobiner le film, rejouer ce qui vient de se passer, s'extasier, applaudir, encourager. Mais contrairement au cinéma, la vie ne rejoue jamais les premières fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada